Salut tout le monde c'est Starvio, j'espère que vous êtes tous super bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui les amis je suis de retour dans l'OTA que j'avais visité il y a un an C'est l'OTA Tarère, on est de retour du coup dans l'Aveyron Et on va faire des chantiers qu'on n'a pas pu faire l'année dernière Notamment du coup le ramassage de pierres qui du coup dans l'Aveyron c'est quelque chose qui se passe assez souvent Il a notamment changé de tracteur, il a notamment acheté du matériel Aujourd'hui ce qui est prévu c'est qu'on va du coup faire du ramassage de pierres Et je reviendrai la semaine prochaine pour logiquement faire du pressage en rubanage Donc les amis j'espère que ça va vous plaire, j'attends que Pierre Richer arrive et on se retrouve tout de suite dès qu'il est là Ah ouais là il est en change de tracteur Ça va ? Salut, tu vas bien ? Impeccable, tu reviens de la fauche ? Ouais, on était avec les deux ensembles à côté de Toulouse En train de faucher, ouais Donc du coup il y a l'autre ensemble qui continue à faucher Moi je reviens parce qu'il me fallait ramasser des cailloux du coup Tu veux t'accompagner ? Voilà c'est ça On va aller trouver du matériel En plus du coup t'as en change de tracteur ? Oui, il y en plus de l'autre si tu veux Ah t'as deux tracteurs maintenant ? Oui j'ai deux tracteurs Ok ok Donc du coup on va aller détruire la faucheuse, la ramasseuse à Pierre Combiner une fauche du coup ? Voilà, enfin sur cet ensemble il n'y a que la faucheuse de traînée Ok Et après sur notre tracteur il y a une faucheuse frontale et une faucheuse sur le côté Ah oui d'accord, ça fait un bon ensemble Du coup voilà, sur celui-là il n'y a pas de piste de force avant donc du coup je mets que la faucheuse de traînée derrière Ouais végard, allez je te suis Ça marche, allez vas-y monte Hop là Ah par contre ça change vraiment de l'autre tracteur Ah c'est sûr c'est pas la même chose Et du coup pourquoi t'as investi dans celui-là ? Parce qu'avec un tracteur j'avais pensé de débattement si tu veux Et puis j'avais du mal à faire tout le monde avec un tracteur sûr Il y a une pirouette aussi qui n'y avait pas la dernière fois Une pirouette t'appelles ça ? Ouais fais une fanase si tu préfères Une pirouette Une fanase à 8 toupies Du coup en charu tu as pris quand même du beau ? Je suis parti sur une 5 corps Ouais Varie large Des ports hydrauliques Tu l'as pris neuve ? Quasiment ouais Quasiment neuve ? Elle avait la brouée 4 hectares D'accord ouais Pareil une petite prête ? Une presse bas la carré je sais pas si elle y était quand t'es... Je crois pas qu'elle y était non Du coup ça fait que t'as quand même 3 prêtes donc une carré Une ronde et une presse en ribanase Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo que j'avais fait il y a un an Parce qu'on avait fait vraiment le tour du bâtiment On avait fait aussi de l'épareuse Et beaucoup de gens ont remarqué du coup que t'avais déjà une chaîne avant C'est des tractoristes passion Mais il y en a plein qui ont remarqué Et vous avez trop kiffé la vidéo Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va refaire une nouvelle vidéo Je reviens dans le même ETA Et pour voir un peu l'évolution Parce que t'as commencé l'ETA à quel âge ? 19 ans Enfin il y a peu de gens qui le font tu as posé Oui c'est vrai ouais Donc c'est pour ça quoi Ok est-ce qu'on va atteler ça ? Allez ça marche Allez c'est parti On va atteler le bloc masse d'abord devant Ah ok ouais T'as deux masses du coup là et là ? Ouais Une qui fait à peu près une tonne 4 Et celle là 900 kilos Et on va prendre celle de 900 kilos Ça suffit Ça faisait un an qu'il n'était pas venu Il y a eu du changement comme je vois Et ça c'est vraiment cool Donc là du coup on attèle la masse On est venu Donnez le poil On est venu Je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui n'ont jamais vu comment ça fonctionne une ramassure sapière et moi je trouve ça super intéressant, donc c'est pour ça les gars, j'espère que ça va vous plaire et puis que vous allez découvrir des choses. D'ailleurs cette machine, c'est une machine que tu utilises combien de fois par an ? Enfin, t'as beaucoup de demandes ? Ouais, un peu, ouais, si, ça tourne quand même assez, ouais. C'est une machine qui tourne du mois de mars jusqu'à fin octobre à peu près. Ok, ouais. C'est quoi ton secteur à peu près, si les gens veulent te contacter ? L'Aveyron, les départements limitrophes, tout ce qui est Tarn, Tarn-et-Garonne, Lozère, Toulouse. On a l'Atlange normal qui est juste ici, avec du coup le timon qui est juste là et juste après on a une grosse pompe hydraulique. C'est une centrale hydraulique, ça permet de ne pas utiliser l'huile du tracteur pour faire fonctionner la machine. Ah ouais, ok. Et je crois que sur Farming elle n'y est pas, non ? Sur Farming elle y est, elle a été ajoutée, il y a les pierres sur le jeu maintenant. D'accord, ok. Ah oui. Bon, il y a des petits coups de graisse avant de partir ? Ouais, toujours, il vaut mieux. Oui. Les pierres en fait sont automatiquement ramenées au centre, c'est ça ? Si tu veux, les pierres sont ramenées au centre, ça va dans la caisse grâce à la meneur. Ouais. Et après dans la caisse, on vit soit dans des vaines, soit dans des coins de champ. Bon, je vais poser ça ? Ouais. C'est parti ! Les amis, on est début d'après-midi, on a fait combien de temps de route ? Deux demi à peu près Donc on s'est arrêté manger un petit peu, là c'est début d'après-midi donc on est parti On va commencer du coup à ramasser les pierres, on a un peu de route à faire On se retrouve du coup quand on est arrivé Voilà, donc du coup je t'explique un peu comment ça marche Là on met la prise de force, elle tourne à 640 tours minutes En général j'y mets un peu plus pour que ça charbonne un peu plus Ensuite, là c'est pour faire tourner l'eau Ok, ça peut tourner ça, oui ? Le rotor, on roule très très doucement quand même Ouais, j'imagine surtout que là ça a l'air d'être bien bien rempli Enfin je sais pas si t'as l'habitude de voir plus de pierres ou c'est... Là c'est pas mal, un biel là Après là on va vraiment ramasser que les pierres grosses et de taille moyenne Et là ces grosses pierres, ça les prend ? Ouais ça les prend Alors là c'est un peu du mal à les avaler mais sinon si si ça les prend Et je pensais que ça tournait beaucoup plus vite que ça en fait Non, c'est tout doucement Et là du coup tu règles quoi sur cet écran là ? La hauteur, tu vois, plus ça force, plus je lève tu vois Y'a tellement de pierres sur le bord qu'on est plein là déjà Déjà on est plein ? Ouais ouais Après là sur le bord on est plus chargé qu'au milieu quand même Au milieu ça, ça se rapierait un mois et demi Là tu vois comme l'agriculteur sait qu'il y en est Il veut récupérer des pierres pour empierrer Donc au lieu de les broyer et d'acheter des cailloux Et en gros ces endonneurs ils ramènent vraiment le plus gros Les toutes petites en fait ça les prend pas ? Ça ramasse pas les petites pierres parce que souvent les petites pierres sont utiles pour drainer le champ Ou pour garder de l'humidité l'été D'accord ouais Sous-titrage ST' 501 Je pense que c'est une machine que vous avez quand même rarement l'habitude de voir Même moi de mon côté Et c'est une machine qui du coup est sortie dans Farmix Simulator pour ceux qui me suivent pour le jeu Et du coup je trouvais ça assez intéressant d'aller voir aussi en vrai comment ça se passe Là on a quand même de la terre beaucoup plus fine Il reste seulement les toutes petites pierres Toutes les pierres qui sont juste ici Les grosses pierres Est-ce que c'est la région ? Est-ce que ça remonte des périodes où il y a très longtemps ? Je sais pas du tout Dites-moi si vous savez en commentaire Comment c'est à l'intérieur ? Alors si tu veux t'as des grilles Ouais T'as des grilles qui séparent la terre des pierres D'accord Bon là on peut voir c'est un peu moteux Ouais Donc bien sûr il y a quelques montes qui passent Parce que du coup on peut pas faire du 100% quoi Et ça tu l'as ressousé ? Ouais si tu veux c'est des pièces que je ressoude Ouais Parce que bien sûr ça suse Donc du coup il faut recharger pour que la pâte reste à peu près intacte Et c'est les chaînes qui te tiennent les pâtes quoi du coup D'accord ouais Si par exemple t'as une pierre qui secouit ça Ouais Ça la lève tu vois comme ça là C'est une sorte de sécurité tu vois Ouais 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 Bon du coup tu me laisse essayer le pâtes ? Vas-y je te laisse monter Bon les amis c'est parti On va commencer du coup à ramasser les pierres Bon il va m'expliquer rapidement le boîtier comment elle fonctionne Alors bon déjà du coup on a vidé déjà une fois Donc là je continue de... Donc je remets la prise de force en route Ouais je remets là Voilà 600 à peu près Alors là du coup je m'arrête Pour mettre en route c'est ça ? Le retour oui Je pousse vers la ram Donc là bam ok Là du coup on va changer le sens Ok ok Et là du coup pareil je baisse du coup Tu baisse ouais Comme ça à peu près Et je me mets à 1,5 km Ouais voilà ouais 1,5 km Du coup logiquement Demain c'est ça tu me... Il faut que je revienne pour... Ouais faire du pressage en rubanage Pressage en rubanage Donc du coup peut être couvrir et ça dans la vidéo Bah t'as qu'à faire ce carré Je vais prendre des photos Vas-y ok C'est très long parce qu'on roule très lentement Là on est à 1,7 km Du coup les amis si jamais vous avez des pierres à ramasser N'hésitez pas à le contacter C'est ETA Tarer les amis Ça lui fera plaisir parce que franchement Je trouve ça trop bien les amis de filmer des gens Qui reprennent des fermes Qui s'installent et tout Et je pense que vous aussi vous aimez bien la vidéo comme ça Et puis moi ça me fait découvrir des choses pas mal Comme du coup le ramassage de pierres Que je connaissais pas du tout Mais qui dans cette région Et même d'autres régions de France Je crois qu'en France Il y en a 14 de vendus des machines comme ça il me semble Donc ça reste très très peu quoi Sous-titrage ST' 501 Bon bah nickel merci pour l'essai C'était cool Bon allez ça va être la fin Il reste encore une bonne partie du champ à faire Moi par contre je vais le laisser là Et on se retrouvera logiquement demain les amis Enfin pour vous ça sera tout de suite Bon bah du coup c'est pas mal hein Oui voilà ouais Et bah écoute Normalement je reviens demain C'est parti Les amis, on arrive, nouveau chantier, on est le lendemain. Regardez pas ses yeux, je crois qu'il n'a pas beaucoup dormi. Salut ! Tu vas bien ? Ça va et toi ? Depuis hier. Je suis de retour. Mais voilà, je vois ça. Bon, mais du coup, on change, toujours le feintre. Avec la presse en ruban d'azan. Tu as fait des pierres jusqu'à quelle heure hier ? Jusqu'à très tard. Une heure du matin. Oh putain, mais il est fou. Ça, c'est un beau cerf. Donc là, tu déplies ce qui va coucher les bottes, c'est ça ? Voilà, c'est le vire-bottes, tu veux. Ok, ouais. Quand je fais un peu de route, je le déplie. Mais après, quand je saute de chan en chan, je le laisse par terre, tu veux. Ah ouais, mais tu as le bouton. Ok, ouais. Voilà, tu gères tout de par derrière. T'es en moitié. Là, on va remonter la table. Et chaque fois qu'une botte va tomber, tu vois. Ah ouais, ça, c'est quand la botte tombe. Et elle est couchée avec ça, là. Elle se couche et après, elle se relève. Ok, ouais. Toi, on va le voir en route. Ok. Les films, tu peux faire combien de bottes avec le plastique ? À peu près 20 bottes. Il y a des rouleaux de rap dans le tracteur ou ? Ah ouais. Ce côté, il n'y en a plus. Ah, tu n'as pas fait le plein ? Non. Si, j'ai fait le plein, mais je l'ai vidé. Et là, de celui-là. Ah, mais c'est pareil, tu as un truc pour ouvrir. Ah ouais, d'en vrai. Tout est automatisé. Il nous reste combien de rouleaux ? Quatre. C'est bon, on en a assez. Je retrouve le tracteur. Ah, depuis hier. Qu'est-ce qui a changé ? Ah, tu as fait le plein. Oui, j'ai fait le plein, ouais. Et là, tu as fait le plein, mais regarde, tu es déjà à la moitié. Donc, tu as dû bien rouler. J'ai dû enrouler un peu, ouais. Bon, là, tu as la prise de force, comme hier. Ce que là, la différence qu'il y a, c'est qu'elle tourne en 1 000. Ah, tu tourne en 1 000. Là, je le mets en flottant. Ok. Et puis tombe. Et en fait, tu as le pourcentage qui est écrit en quelque part de remplissage. Non, je le sais quand la botte est à 80%. Ça me l'indique. Et après, ça ressemble à quand elle est plein. Ah, mais là, avec ce qu'il y a, les petits andins, on fait quoi ? Deux, trois bottes ? Non, deux bottes ? Non, il en faudra deux. Ouais, deux bottes. Et encore. Ok. En tout cas, on est dans une belle petite ferme. Oui. C'est joli. On va chez les tiers. Ouais, c'est vachement joli. Et du coup, c'est des gens qui n'ont pas de presse, donc à chaque fois, ils t'appellent. Oui, c'est des divisions. Tout le monde n'est pas forcément équipé en presse en Rio de Naza. Ouais. Donc, souvent, il y a beaucoup de personnes qui font appel à des prestataires de services pour ce type de prestation. En plus, on n'a jamais vu marcher. Non, on n'a jamais vu le pressage de ma chaîne. Même un pressage mal carré ? Non. Ah ouais, d'accord. Tu vois, là, on a 80%. Ça a sonné, 80%. Et là, ça s'ouvre tout seul. Ça va voir. Magie va s'opérer. Magie va s'opérer. Le basculeur qui transfère la botte sur la table dans l'urbanage. Ouais. La porte qui se referme, et le lancement du liage. Ah, il n'a pas voulu partir. Voilà, il lui donne un petit coup de pouce. Voilà. D'accord. Et c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Les gars, c'est improbable. Je m'appelle Bastien. Et toi, comment tu t'appelles ? Bastien. Il s'appelle Bastien aussi, c'est incroyable. Du coup, tu travailles ici ? Oui, je suis à l'arrière. Ok, voilà. Je crois que ça va être à mon tour de conduire. Mon taxi vient directement à moi. Allez, on va aller le voir. Bon. Je vais essayer. Allez, ouais, pourquoi pas. Vas-y. On va essayer tout ça. Comment ça se passe ? Vas-y. Bon, du coup, comment ça se passe ? Bon, du coup, ben, on t'avance déjà. Là, tu as le frérin. Tu vas chercher une corde. Ok. Préférence une vers le milieu, là-bas. Tu vois, comme là, on est là, on a la boîte. On va s'arrêter. Vas-y, arrête-toi. Tire à fond. Pour décharger la boîte. Tu as vu sur le... Sur celui-là ? Voilà. Ok, il y a un petit logo pour décharger la boîte. Oui. Tu vois, la caméra. Ah oui, d'accord, on va à la caméra. Voilà, tu peux avancer. Ok. Au moins, j'essaie de la lui mettre à côté. Comme ça, il n'aura pas besoin de la chercher. Il est prêt avec le plateau. Par là ? Oui, n'importe quoi. T'attends, j'ai baissé ça. Voilà. Ok. Je le baisse ? Oui, il est descendu. Et là ? Et tu essaies de zigzaguer de façon à ce que la boîte soit le plus homogène possible. Ah, ok. Tu vois, un peu à droite, là. Ah, d'accord, oui, je vois. Et un peu à gauche. Parce que l'endin, il est tellement petit que c'est pour ça ? Voilà, c'est ça. Pour que la boîte ne soit pas toute dégueulasse. Et là, on peut rouler à combien ? Tu peux y aller. Là, je suis à 9. Mais bon, il y a tellement... 10, 11, comme ça. 11, ok. Le pick-up, il fait 2,10 m, alors tu peux y aller. Ouais, il faut avoir la... Ouais, comme ça, impeccable, tu vois. Un peu comme ça, après un peu autrement. Voilà, tu t'arrêtes, là. Ok. Tu vois, derrière, tu as le filet qui s'est lancé. Ok. Et là, tu n'as plus besoin de rien faire. Donc là, on la voit qui passe derrière, là. Ça se transfère. Oula, il n'y a pas un problème de fil, là ? Oui, des fois, ça déconne. Et là, je fais quoi, là ? Tu ramasses ça. Là, c'est parti, là ? C'est parti. C'est plus plaisant que ramasser des pierres, tu vois. Ça bouge plus ? Ah oui, c'est sûr que c'est pas la même activité. Tu t'es déjà arrivé de bourrer le pick-up ? Moi aussi. Par contre, est-ce que c'est trop gras, tu roules trop vite ? Le vent ou trop pressé. Trop pressé. Et après, c'est toi qui choisis la compression que tu veux avec les bottes ? Ouais, je vais être à sa fond. Au moins pour la conservation, c'est mieux, tu vois. T'as envie que t'as fait ça toute ta vie. Bah, tu m'as dit ça pour les pierres, hier aussi. Ah oui, mais... Si tu voulais m'embaucher, n'hésitez pas. Tu vas faire un bon boulot, ma place, là. Après, bruster des bottes, je pense que ça va. Je vous lève, je sais pas s'il vous faut... C'est dur. Bah, vu que c'est pas très plan, mais... Ouais, c'est dur. C'est vrai qu'on a misé le pick-up. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon bah du coup il m'a laissé à mon tour de tester ce tracteur, la botte elle est en train de se décharger, enfin la rubanée est sortie, et là c'est parti, je peux y aller, et c'est bon il est pas là, allez c'est parti les amis. En tout cas les gars, j'espère que vous aimez les vidéos comme ça, et comme j'ai dit, je sais pas si je l'ai dit hier, mais en tout cas j'adore quand je teste du matériel chez les gens parce que c'est super stylé, regardez il court, allez allez, le pauvre. Ça marche ça ? Mec ? Hein ? Le mec a. Nickel. Les amis on a terminé le chant, dernière botte. C'est pas la plus grosse hein. Bon sinon ma conduite c'était quoi ? Nickel. Nickel. Ça m'a pas fait mieux moi, je t'embauche tout de suite dessus. Impeccable. D'ailleurs pour ceux qui se demandent le classe, normalement j'aurais pu le filmer aujourd'hui mais du coup bah je suis arrivé trop tard, mais il était à l'endennage c'est ça ? Oui il était à l'endennage et ce matin il était à la prochaine. Ouais donc voilà, ceux qui se demandent s'il est vendu, il est pas vendu, il est toujours là. Bon les amis on va c'est à l'attelage, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo, ça aurait été une vidéo avec plusieurs chantiers différents, donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu les amis, c'est vrai qu'il y a des commentaires, n'hésitez pas à poser quelques commentaires. Voilà c'était Starvio, à la prochaine les gars, allez ciao tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz